La Bible en un an, la 364e journée, le second livre des chroniques, chapitre 33, verset 14, au chapitre 34, verset 33, le livre des psaumes, chapitre 149, verset 1 à 9, le livre des proverbes, chapitre 31, verset 13 à 24, l'Apocalypse, chapitre 21, verset 9, au chapitre 22, au verset 5. Deux chroniques, chapitre 33. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident, vers Guillaume, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline, et il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les hôtels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu, et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre de Osaïe. Manassé se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans sa maison, et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna deux ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé, son père. Il sacrifia à toutes les images taillées qu'avait faites Manassé, son père, et il les servit. Et il ne s'humilia pas devant l'Éternel, comme s'était humilié Manassé, son père, car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Ses serviteurs conspirèrent contre lui, et le firent mourir dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. 2 Chroniques, chapitre 34 Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trente-et-un ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La huitième année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la douzième année, il commença à purifier Judas et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les hôtels des Baals, et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte, et les réduisit en poussière, et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifiés. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs hôtels. C'est ainsi qu'il purifia Judas et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon, et même de Neftali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les hôtels, il mit en pièce les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière, et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La dix-huitième année de son règne, après qu'il eût purifié le pays et la maison, il envoya Chafan, fils d'Atsalia, Mahazéja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, sans Dieu. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Ilkija, et ont livré à l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu, et que les lévites gardiens du seuil avaient recueillis de Manassé et d'Éphraïm, et de tout le reste d'Israël, et de tout Judas et Benjamin, et des habitants de Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois destinées aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruit les rois de Judas. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Jacat et Abdias, lévites d'entre les fils de Merari, et de Zacharie et Méchulam, d'entre les fils des Kéatites. Tous ceux des lévites qui étaient habiles musiciens surveillaient les manœuvres et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres lévites secrétaires, commissaires et portiers. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Chafan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Chafan. Chafan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte, en disant, « Tes serviteurs » dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Chafan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Ilkija, à Akikam, fils de Chafan, à Abdon, fils de Miché, à Chafan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. « Allez, consultez l'Éternel pour moi et pour ce qui reste en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. » Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Chalem, fils de Tokéat, fils de Hazra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit, « Ainsi parlait l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, « Ainsi parlait l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade, et il traita Alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'Alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Psalm 149. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes et leur grand avec des cèpes de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Proverbe chapitre 31. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève, lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle scinde force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, et elle les vend, et elle livre des ceintures marchands. Apocalypse de Jean, chapitre 21 Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplis des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes. Au nord, trois portes. Au midi, trois portes. Et à l'Occident, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du vert pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardouane, le septième de chrysolite, le huitième de beryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophrase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'amestiste. Les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du vert transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On n'y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse de Jean, chapitre 22 Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles.